L'habitat inclusif, un concept qui émerge en France, le principe est relativement simple à comprendre, ce sont des personnes qui choisissent de vivre ensemble et de mettre en commun leurs ressources pour accompagner leur perte d'autonomie, donc mettre en commun les temps d'auxiliaires de vie qu'ils ont à disposition pour créer une permanence de service. Nous, on est là pour intervenir au domicile, tout ce qu'on peut apporter pour que les gens aient une vie la plus normale possible dans leur sphère privée. Ça permet de créer en fait une troisième voie entre le domicile familial ou le domicile individuel et l'établissement d'hébergement qui solidairement créent une nouvelle forme de réponse à leurs besoins d'accompagnement et d'avoir un système où chacun soit traité à égalité et chacun doit trouver sa place. Un système beaucoup plus respectueux et beaucoup moins pyramidal. Pourrais-tu nous dire, Bruno, plus précisément ce que propose le projet d'équipe ? Il propose en fait à des personnes qui sont en situation de handicap, même sévères ici, de vivre à la Théoule en partageant un très bel habitat, mais avec l'objectif de participer à la vie sociale de ce territoire de Revelle. C'est un projet qui nous tenait à cœur, justement, par rapport à cette population qui nous touche. On en a parlé au conseil municipal. On peut lancer les autres structures dans lesquelles répondre aux attentes et les familles de cette région. Ce n'est pas que Revelle, c'est Revelle, mais aussi notre intercommunalité. Les colocataires de la Théoule qui vont vivre ici proposent, eux aussi, un terrain et des locaux qui vont pouvoir servir et être utiles à ces acteurs du territoire dans la réalisation de leurs propres activités et de leurs propres objectifs. On peut accueillir ici des jardins partagés, on peut accueillir des chevaux, on peut accueillir des âmes, des gens aussi, des moutons, une association, un atelier associatif ou du secteur de l'économie sociale et solidaire, des événements culturels, des locataires parce qu'il va y avoir des logements. Mais c'est dans cet échange vivant que les colocataires parviendront à réaliser une vie véritablement citoyenne et une vie sociale partagée. C'est très novateur, on accueille favorablement ce type de projet. C'est quand même dur d'être les dames, on ne fait pas ce qu'on veut, on l'a tous les week-ends, on ne fait pas ce qu'on veut. Moi c'est des jumelles, elles sont tous les deux handicapés. Il y a une qui a plus, on veut dire, des tendances autistiques plus que l'autre. J'ai eu la chance de voir les maîtres d'une masque, ils venaient d'ouvrir. Le problème c'est que ça s'est fortement dégradé au fait des années. Mon papa il a venu de faire un AVC, moi j'ai fait un cancer. On ne sait pas combien de temps encore, et on voudrait évidemment que la suite soit... Ce qu'on essaie de faire, d'essayer de pallier à ces choses qui vous gênent, c'est simplement une baguette magique. En face il y a aussi des soignants qui ne veulent plus travailler comme ça. En fait la baguette magique elle est peut-être là, c'est peut-être la rencontre des deux en fait. C'est-à-dire ces parents qui ne veulent plus de ces structures qui sont avec plus assez de personnel. Et en face des soignants qui ne veulent plus être complices de ces maltraitances institutionnelles. Il y a des parents qui sont inquiets, des jeunes adultes qui veulent un confort de vie qui est normal, et des soignants qui veulent travailler différemment. Et la baguette magique elle est peut-être là. Oui alors moi je suis la maman de Simon qui est porteur de handicap et qui a 32 ans. Il est allé dans un IME même si toutes les personnes qui travaillent dans ces lieux font tout leur possible. Mais n'empêche qu'il y a de l'insatisfaction. Et un jour Bruno m'a dit et si on faisait autre chose. J'ai d'abord pris le temps de vraiment regarder ce qu'il y avait derrière le projet. Je voulais vraiment m'assurer que ça correspondait aussi à moi, ce dont j'avais envie pour mon fils. Je me disais que je vais le mettre là où il va y avoir de la place, quelque part dans un endroit que je n'aurais pas choisi, avec un mode de vie que je n'aurais pas choisi, ni lui ni moi. Et là ça fait deux ans que je suis vraiment investie parce que je trouve ça génial. On a envie du mieux pour nos enfants, mais j'ai envie de mourir apaisée. C'est-à-dire de savoir que mon fils est notre fils, est dans un lieu qui lui correspond, qui l'accompagne tout au long de sa vie. Et au-delà de ma présence, pour moi c'est le must que je puisse avoir. Et je pense aussi pour nos autres enfants, c'est ce qui est important. Et c'est ça qu'on fait à Famille Solidaires en fait. On croit dans cette utopie que les aidants ont une expertise qui est parfois bien supérieure à celle des professionnels. Il y a une urgence. L'urgence c'est leur fin de vie à eux. Il faut que je trouve une solution pour mon proche, avant que moi je ne sois plus en capacité de m'en occuper. Mais le fond de la question, c'est l'investissement et la volonté de chacun. Merci à les actionnaires solidaires qui se sont rentrés au capital de la foncière Famille Solidaires. Donc ce n'est pas une bague, c'est plus de 50 personnes qui ont investi 300 000 euros pour le projet de Rebelle. Merci à tous, on est bien d'avoir participé à une interlude musicale avec Neurodiversity Bank. Comme c'est justement très innovant, on est au début de cheminement, d'une impulsion. Et je pense justement qu'il y a tout à faire autour de ça et notamment sur la communication. Ce sont des personnes qui sont tout à fait capables de participer, même s'ils sont déficients, sévères, de participer à la vie, aux activités, autre chose. On a un accompagnement tout en veillant au bien-être des personnes chez elles. Que ça c'est important à transmettre aux autres, à tous ceux qui ont envie de monter des projets. C'est qu'il ne faut pas se précipiter. Et du coup, on sait que marche après marche, on y arrive. C'est ça la garantie du succès. Ce n'est pas un succès, c'est juste du bonheur. C'est un succès, c'est un succès, c'est un succès.